La semaine dernière, on présentait le projet, cette fois-ci, on s'attaque à l'entretien de la moto. Comme je vous l'ai dit, deux vidéos seront donc destinées à la préparation de la moto. Donc une première aujourd'hui où là, on va entretenir la moto, la préparer, la réviser, etc. Et la deuxième vidéo qui sortira donc la semaine prochaine, où là, on va vraiment se concentrer sur la préparation de la moto. Pour cet entretien et cette préparation de notre moto, on se retrouve aujourd'hui chez AZ Motor1, donc vraiment un grand merci à eux. Vous voyez juste au-dessus, Speedway, c'est eux d'ailleurs qui ont réussi à me trouver un atelier justement pour pouvoir préparer la moto. Parce que comme je vous l'ai dit lors de la vidéo annonce du projet, il y a eu pas mal de galères, pas mal, pas mal de galères. Et franchement, un grand merci à eux. Speedway, c'est eux qui vont m'accompagner justement sur tout le projet Supermotard pour la partie équipement. Speedway, c'est 17 magasins d'équipements, scooters, motos, partout en France. C'est également un site internet avec des prix ultra attractifs. Speedway vous a mis bien également puisqu'ils vous ont donné le code SOAP15, donc qui est valable sur le site internet en magasin. Qui vous donne du coup 15% de réduction sur tout le site. Donc hors solde, hors promo, accepté tout ce qui est multimédia, airbag. Et carte cadeau est le deuxième code SOAP15. Donc ce code promo est valable sur tous les produits, y compris également les articles soldés. Et qui n'est donc pas disponible et pas utilisable sur les cartes cadeau. Bon, vous imaginez qu'on ne va quand même pas monter la moto tout seul. Il manque un petit peu de compétences en mécanique quoi. Et puis vu le prix des pièces, on ne va pas prendre le risque quoi. Vous l'aurez compris, il y a quelqu'un qui va donc s'occuper de la moto. Qui va me la préparer. Cette personne s'appelle Benoît, donc vraiment un grand merci à lui. Vous allez donc le découvrir dans quelques instants. Et vous découvrirez également Sébastien, le gérant de la concession AZ Moto Honda à Rouen. Qui a bien voulu justement. C'est lui qui nous a dit oui pour que l'on fasse la préparation ensemble. Et un grand merci à lui également. Et vous verrez qu'il a un rôle également important. Qui est d'ailleurs en dehors de la société. Mais franchement, c'est incroyable. Bonjour Benoît. Je suis responsable atelier chez AZ Moto. Et on va faire la prépa Supermote sur la 450 CRF. Bonjour, moi c'est Sébastien Roux. Je suis le gérant de AZ Moto, on va à Rouen depuis maintenant 4 ans. Donc on est ici, on a fait une petite prépa pour Soap. Avec sa très belle moto, sa 450 CRF. Alors moi, dans l'avenir de la moto, je suis aussi manager d'Alan Tescher. Donc pilote officiel FIM, EWC, Endurance et Superbike. Et voilà, donc on est à fond dans la sportivité. On aime donner un petit coup de main à ceux qui nous le demandent. Et puis Soap, amuse-toi bien avec ce beau projet. Allez, on en a terminé avec les présentations. On décharge la moto. Et on commence cet entretien. Là les gars, l'entretien de la moto va débuter. Donc là, on va faire une vidange complète de la moto. Revoir un petit peu les serrages au niveau des suspensions. Parce que du coup, les suspensions ont été préparées chez Bud Racing. Viens voir un petit peu. Donc voilà, ils m'ont fait une préparation vraiment magnifique. Donc ils m'ont préparé tout ce qui est fourche et tout ce qui est amortisseur également. Qui se trouve juste en dessous de la selle. Donc franchement, un grand merci à eux. Parce que du coup, les fourches là maintenant sont vraiment préparées pour le super mode. À mon point également. Et franchement, merci à vous. Ce qu'on va faire dans cette première vidéo, c'est tout d'abord une vidange huile moteur. La moto en a besoin. Elle n'a pas tourné depuis un an. Donc je pense que pour repartir sur de bonnes bases, il faut une bonne vidange huile moteur. Sans oublier bien entendu, le changement du filtre à huile. Comme ça, on est vraiment tout bon. Et ensuite, on s'attaquera à la partie embrayage. Je ne vous dis pas ce qu'on met à la place. Je ne vous dis pas quelle marque avec laquelle on va travailler. Ça va être une grosse dinguerie. Alors, ce qu'on va faire là, on va remettre le fil, le bouchon. On ne va pas remettre l'huile tout de suite pour pouvoir faire l'embrayage. Ok. Là, ce qu'on va faire du coup sur la partie entretien, c'est qu'on doit installer l'embrayage. Et l'embrayage, on a fait appel à 7 heures. Donc sur la moto, on va installer un embrayage anti-drivel. Et ils m'ont fait une petite pièce, franchement, le carter d'embrayage. Je vais vous montrer dans quelques instants. Mais il est incroyable. La pièce dont je vous parlais, c'est celle-ci. Cette pièce-là, en fait, elle va tout simplement remplacer celle-ci. Très, très, très usée. Comme ça. Ça, je suis une dinguerie. Donc tout à l'heure, je vous ai montré une pièce. C'est l'embrayage anti-drivel de la moto de chez 7 heures, comme je vous ai dit. Et en fait, venez voir. En fait, tout simplement, cette pièce-là, elle sert à quoi concrètement ? Ce système-là, en fait, permet justement à la moto, lorsque je vais rétrograder, ça va permettre à la moto, justement, que la Royer ne dribble pas, donc qu'elle ne rebondisse pas. Et surtout, d'avoir un frein moteur beaucoup plus linéaire. Du coup, ce qui va faire que la moto, justement, va être plus agréable à conduire, tout simplement. Et surtout, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient de démonter l'embrayage d'origine, qui se trouvait là, et qui maintenant, est ici. Donc en fait, tout simplement, là, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, c'est composé de disques. Le disque à dents, entre guillemets, que du coup, on va venir les prendre, et du coup, les mettre sur ce nouvel embrayage, qui est juste ici. C'est une rondelle frein, pour éviter que l'écrou se desserre. C'est lui qui filme aujourd'hui, c'est le petit frère. Là, il est en train de mettre en place les nouvelles embrayages, juste ici. Franchement, je n'y comprends rien. C'est une usine à gaz, heureusement que Benoît est là. Donc là, on vient de monter l'embrayage. Maintenant, il reste juste à faire quelques petits réglages dessus, et puis ce sera top. On vient juste de finir d'installer l'embrayage anti-dribble et le carter d'embrayage. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est une dingue. Donc, on ne met que de la Honda E-Tech 1030. Donc, c'est l'huile préconisée par Honda, seulement disponible chez Honda, dans les concessionnaires, et du coup, c'est par motule. L'entretien de la moto touche à sa fin. On n'a pas fait beaucoup de choses, c'est vrai, mais la moto était quand même assez propre. Donc, dans l'ensemble, voilà, il a fallu juste changer le filtre à huile, vidanger le moteur, et puis ensuite, du coup, installer cette pièce, cette pièce juste ici, franchement, l'embrayage anti-dribble est tout simplement magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette pièce, et ce que vous en pensez également de ce premier épisode de cet entretien préparation. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, où là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va installer vraiment un max de pièces. Tiens, petite dernière chose, juste avant de vous quitter, venez, suivez-moi. J'ai fait une bêtise. Regardez bien, là, c'est marqué quoi ? Vous avez vu ? C'est marqué quoi, là ? 16. Merde. On a un pneu en 16,5 pour une jante en 16. Du coup, on doit commander en express un pneu pour le recevoir pour la vidéo de la semaine prochaine. Excusez-moi. Ce n'est pas le bon pouce, là. Regarde. C'est une jante en 16. Ouais. C'est un pneu en 16,5 qui est ton ami. Oh là là ! Je pensais qu'il est rentré. Ah, ça pose problème, là. Là, ouais, c'est marqué. Oh là là. Ouais, c'est un peu là. Il est là où ? Ben, c'est pas tout, c'est une jante. Sous-titrage ST' 501